Quelque part dans les beaux quartiers de Paris se cache un parking de voitures de luxe qui est devenu le spot secret préféré des fans d'automobiles. On a rencontré Johan et Samy, deux CarSpotters qui viennent de loin pour admirer discrètement les modèles du parking. Je crois qu'on va passer par là directement. On est CarSpotters, on habite dans le nord de la France, à Cambrai exactement. On veut montrer notre passion, on filme les voitures, on les partage sur nos réseaux etc. Et du coup on vient régulièrement sur Paris pour visiter les parquiers, on vient deux fois par mois exactement. Parce que nous dans le nord il n'y a pas de voiture comme ça. Et nous on est fans de voitures du coup on est obligé de se déplacer à Paris pour voir des véhicules comme ça. Pour pouvoir fournir notre compte TikTok de vidéos etc. C'est vraiment mythique, c'est vraiment le meilleur spot vraiment pour voir des véhicules. Dès que le garage s'ouvre il y a la musique de James Bond qui se met en route. Franchement il y a tous les véhicules possibles ici. C'est ça, à tout moment il y a un truc qui arrive de nulle part. En fait il faut arriver au bon moment quoi. Avant que la voiture parte à l'étage de le moins 4. Et ça c'est un particulier qui a son véhicule au moins 4. Vraiment j'étais surpris de l'avoir arrivé, elle est arrivée vraiment de nulle part. On remarque qu'il y a des gens qui viennent de loin pour visiter le parking. On en croise beaucoup beaucoup, surtout le soir. Bonsoir. Vous venez souvent ici du coup ou pas ? Tous les week-ends. Bah c'est incroyable, il y a plein de belles voitures ici. Il y avait une belle Lamborghini là-haut. Ça fait à peu près 20 à 30 minutes qu'on est là. On prend des vidéos et des photos de tout. Ouais ça c'est mon record. Tous les week-ends, je me fais choquer. Je n'avais jamais appelé à la police. Ok, vous venez spécialement ici ou vous venez dans d'autres spots ? Spécialement ici. Là, il faut aller là-bas directement. C'est interdit. Il faut y aller vraiment tranquille quoi. Il faut être discret. Après, on n'a qu'une vie là. En fait, si Johan et Samy veulent tellement voir ce parking, c'est parce que dedans, les voitures, elles changent tout le temps. Et donc parfois, ils peuvent tomber sur de très bonnes surprises. Il y a un Vigil là-bas. Il y a un Vigil. Il y a quoi ? Il y a Formule 1. Il y a beaucoup de Ferrari. Formule 1, il y a deux Formule 1. Il y a des Lamborghini aussi. Les Formule 1 surtout, on ne peut pas en voir normalement. Et là, il y en a deux. Je crois qu'il y a une Renault et une Ferrari si je ne me trompe pas. On ne peut en voir que sur piste de course. Là, il y en a deux, on peut en pari. Tu n'en avais déjà vu toi ? Formule 1, jamais, jamais. Ça fait bizarre de le voir en vrai, franchement. Il y a beaucoup de Ferrari, il y a des Porsche, il y a des Lamborghini. Il y a la Porsche Dakar qui n'est pas encore sortie, elle est juste là. Celle-ci, ouais, vraiment incroyable. Rolls-Royce et SF90. Porsche GT3 RS. C'est incroyable, c'est comme une oeuvre d'art en fait. Il arrive, il arrive. On part pour ne pas chercher les problèmes. Souvent, on part d'ici, il est 4h30, 5h. Au temps de la route, on est rentré pour 7h. Donc souvent, oui, on reste assez tard. On espère que le vigile dort. Souvent, il y a des soi-disant carcouteurs qui, eux, soulèvent les bâches, dégradent des voitures. Et nous, après, on est pénalisés, on ne peut pas venir par derrière parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait ça. Bon, en tout cas, si on est amateur de voitures, rien que dans le parking public, on peut déjà voir de très belles choses. Ça aussi, elle est tout le temps là, vraiment tout le temps. Ça, on va dire que c'est la meilleure du parking public. Je dis les sèches, c'est un tailleur carbone, ça, je n'avais pas vu. C'est incroyable, c'est incroyable. Toujours le même situement qu'on la voit. Ouais, parce qu'on fait quoi, en fait. Du bonheur. On ne laissait jamais, du coup, de la voie. Non, 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 jamais. C'est incroyable. Ça, c'est ma voiture. 90 chevaux, TDCI. Tu n'as pas encore un mot au garage ? Non, pas encore. Un jour, un jour, peut-être. Vraiment, on respecte la voiture et on n'enlève pas la bâche. On respecte quand même les lieux, on ne dégrade pas. On touche avec les yeux, comme on dit. On essaie de contacter surtout les propriétaires, les propriétaires de voitures pour pouvoir rentrer dans des accès où on n'a pas le droit d'aller, en fait. Il y a environ un mois, on est venu à Paris exprès pour voir une Bugatti Chiron Hermès. Il n'y en a qu'une dans le monde, en fait. Oui, il n'y en a qu'une dans le monde. Elle était à Paris. Surtout, moi, je suis revenu une deuxième fois et je l'ai loupé honnêtement à 10-15 minutes. Donc, le jour-là, j'étais vraiment un peu dégoûté. Sécurité. Sécurité. Non, là, il ne faut pas rassurer. Le M-Sud, ils ne viennent pas aussi rapidement. Le M-Sud, on peut rester 5 minutes. Ils sont à l'affût ce soir. Fin de tournage. Fin de tournage. C'est dommage, en vrai, qu'ils viennent comme ça, quoi. Parce qu'en fait un mal, c'est juste regarder à travers la grille, quoi. On veut juste éliminer les voitures de luxe. C'est ça. Les voitures d'exception. C'est tout. C'est dommage.